... 12 000 visiteurs marchent chaque année dans les pas des résistants du plateau des Glières. 8 000 d'entre eux s'arrêtent au mémorial de Morette, un lieu chargé d'histoire où sont enterrés les maquisards du secteur. À la fin du mois de mars 1944, quand le maquis des Glières décroche du plateau, une vingtaine de maquisards tombent à 200 mètres d'ici et le maire de Thônes obtient l'autorisation des Allemands de faire les premières sépultures ici à Morette. Par la suite, on a pris l'habitude d'enterrer les autres maquisards tombés tout autour du massif sur ce site. Le musée du site de Morette, conçu par d'anciens résistants en 1964, retrace les moments marquants du maquis des Glières mené par Tom Morel. Il a un rôle important puisqu'il va être vraiment le ciment des maquisards. Il va réussir à partir d'hommes d'origine très différente, d'âge, de religion, d'opinion politique très différente, il va réussir à créer une union autour d'un idéal commun qui va être la lutte pour la liberté. Le musée se visite sur réservation. Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, une jauge de 8 personnes maximum par visite a été mise en place. Le port du masque est obligatoire. Sur chaque site culturel géré par le département de la Haute-Savoie, des mesures ont été prises pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. La culture et le patrimoine, le but ce n'est pas de faire le plus d'entrées possible, mais c'est évidemment de pouvoir accueillir le plus de tous les gens qui souhaitent découvrir, que ce soit les Haute-Savoie ou que ce soit les touristes qui viennent dans notre région, c'est vraiment d'être accessible à tout le monde. Donc de toute façon, on s'adaptera pour pouvoir accueillir tous ceux qui ont envie de venir sur nos sites. Le festival Clermont-En Seine et le festival de jazz du château de Clermont ont dû être annulés, mais les appartements meublés de cette demeure Renaissance sont ouverts au public. Ici, on est dans un château Renaissance qui a été construit par un évêque, entre autres, parmi ces métiers qui a fait une très grande carrière religieuse et qui veut tout simplement le montrer à la fin de sa vie. Donc il fait l'agrandissement de la demeure familiale qui était toute petite, en cette grande demeure-là, qui n'est que sa résidence d'été. Le château, classé Monument historique en 1950, accueille 6500 visiteurs par an. Au cours de leur parcours, ils découvrent les anecdotes de la vie de l'époque. Ici, on va parler de tout ce qui est l'alimentation, notamment du fait qu'on ne mangeait ni de tomates ni de pommes de terre à la Renaissance. On les avait découvert, mais on n'avait pas découvert comment il fallait le manger. La chartreuse de Mélan, monument incontournable de la vallée du Gifre, est aussi ouverte cet été. Fermée pendant 15 jours pour l'installation d'une exposition d'objets trouvés sur le site lors de fouilles archéologiques, l'église rouvrira aux visites dès le mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada